Oui, je m'appelle Aliou Kebabadian, je suis le directeur du Centre culturel régional de Dakar Blé-Senghor. Donc aujourd'hui nous organisions la première édition du concours intitulé dicté pour tous. Donc le Centre culturel régional de Dakar est un service déconcentré du ministère de la Culture et du Patrimoine Historique. Donc il a à son sein une bibliothèque qui se trouve être la bibliothèque régionale. Nous avons pensé qu'avec ce concours il y a de la possibilité de renforcer un peu les capacités des scolaires mais aussi de tout public. Et de ce point de vue nous avons travaillé avec les établissements de Dakar, les CM et les lycées. Et aussi on a demandé à ceux que les intéressés qui ne sont pas dans ces établissements de pouvoir se présenter pour faire cette dictée. Donc on se retrouve avec plus de 150 candidats qui ont concouru et là nous attendons les résultats pour pouvoir certainement donner aux lauréats les prix qu'ils méritent. Donc dans chaque catégorie par rapport aux trois catégories, nous aurons pour le moyen trois prix, nous aurons pour le secondaire trois prix, nous aurons aussi pour les auditeurs libres trois prix. Et c'est des prix aussi qui devront pouvoir les permettre d'avoir des outils pédagogiques, mais des outils aussi qui leur permettent de renforcer leur capacité dans ce qu'ils font. Et surtout pour ceux qui sont vraiment des amoureux de la lecture. Et de ce point de vue nous tenons à remercier le ministère de la Culture et du Patrimoine Historique à travers la direction du livre et de la lecture. Donc toutes nos directions, la direction des arts, nous tenons aussi à remercier Ibrahim Malou, le directeur du livre. Remercier d'autres partenaires dont Bruxelles, Wallonie-Bruxelles, Goethe Institut. Remercier la direction de la francophonie à travers son directeur Magui Touré. Le salon du livre qui est partenaire du Centre Kutte-Blessenghor et qui se déroule en ce moment au centre. Et pendant cette période même que nous déroulons aussi notre dictée. Remercier ce partenaire. Et toutes les équipes de Blessenghor qui ont travaillé d'arrache-pied pour que ce jour soit un jour mémorable, mais qui puissent aussi faire tâche d'huile dans les autres régions certainement, pour que l'écrit et la lecture soient au cœur de nos enseignements. Et de ce point de vue, nous tenons à remercier aussi l'enseignement, l'éducation nationale, pour leur accompagnement en mettant à la disposition du centre des élèves, mais en mettant à la disposition du centre aussi tous les staffs de l'encadrement que vous avez vu aujourd'hui.